Nous venons d'annoncer le nom d'un nouveau véhicule, Renault Rafale. Peu de gens le savent, mais le mot Rafale appartient à Renault depuis longtemps et fait partie de l'histoire de la marque. Et aujourd'hui, nous l'utilisons pour la première fois pour nommer un véhicule. Alors tout d'abord, quelques mots d'histoire. Dans les années 1920, Renault a joué un rôle pionnier en développant des moteurs pour les voitures, les trains, mais aussi les avions. En 1933, Louis Renault, qui était passionné par l'aviation et la compétition civile, a racheté la société Caudron et a créé la société Caudron Renault. Et alors, il a fallu nommer les avions. Le choix s'est porté sur des noms associés au vent, le C-Moon, le Typhon, le Cyclone et le Rafale. À travers cet engagement dans l'aéronautique, Renault avait déjà le souci de la performance et du dépassement. La technologie utilisée dans l'aviation était un vrai laboratoire dans le développement des véhicules futurs, comme la Formule 1 est aujourd'hui une source de technologie pour nos véhicules actuels. Par ailleurs, les travaux sur l'aérodynamisme de Marcel Riffard, qui travaillait pour Caudron Renault et qui a conçu l'avion Rafale, ont largement influencé les designs des Renault Nerva Sport et Viva Grand Sport. Cet esprit pionnier et le goût pour le dépassement de soi étaient également présents chez les fameux aviateurs et aviatrices, comme Maryse Bastier et Hélène Boucher. Pour ne citer qu'un exemple, Hélène Boucher a battu un record de vitesse en août 1934 en atteignant 445 km heure à bord de son Caudron Rafale. Aujourd'hui, nous réinventons notre nom Rafale dans l'automobile. Rafale est un mot puissant qui déclenche des émotions immédiates. Il renvoie tout de suite au caractère fort de notre véhicule et à son design fuselé. Il évoque le vent qui sculpte sa carrosserie aérodynamique. Ce nom Rafale est immédiatement associé à la performance, à la technologie, à l'audace, mais aussi au plaisir de conduite et à l'agilité. D'un point de vue sémantique, Rafale est un nom très intéressant car c'est un nom français, comme le sont nos autres noms « espace » ou « austral ». Il vient puiser dans notre ADN, il rappelle nos racines françaises. En résumé, Rafale renvoie aux forces de la nature et traduit bien l'allégorie de l'ultra-design de notre véhicule. Rafale est un nom résolument signifiant qui traduit bien le positionnement haut de gamme de notre véhicule, futur porte-étendard technologique, tout en s'appuyant sur notre histoire. Ici, nous ouvrons un nouveau chapitre passionnant pour le nom Rafale dans l'histoire des noms de Renault. Sous-titrage Société Radio-Canada